Salut à tous, c'est Rayek et aujourd'hui je vous observe avec la caméra que j'ai au dessus de ma tête. Alors aujourd'hui petite vidéo tranquille minecraft, j'ai moi qui ai tapé ou quoi ? Non bon c'est pas grave je vais pas tomber dans la piscine. Alors aujourd'hui petite vidéo tranquille où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait parce que ça fait 15 jours entre guillemets qu'il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai pas pu live vendredi dernier. En plus j'ai des problèmes sur mon pc qui n'y aident pas, j'ai perdu mon deuxième écran et j'attends qu'on me le rembourse ou qu'on me l'échange, enfin voilà ça va arriver. Donc voilà je vais vous montrer un petit peu tout ça et puis voilà ce sera un petit épisode tranquillou, on fera sûrement un épisode vendredi où on fera de la construction, des petits trucs et tout ça. Alors j'ai fait mumus, j'ai commencé à gérer les abeilles, voilà donc je commence à avoir quelques abeilles un peu spéciales, c'est un peu long à mettre en place mais bon on fait avec. Donc j'essaye de dupliquer certaines abeilles, je me suis fait un truc à DNA, je vous montrerai ça après. Donc j'essaye de dupliquer, j'essaye d'avoir un petit peu de tout, je commence à avoir certaines mutations intéressantes, là j'en ai trop des abeilles, c'est une catastrophe. Je ne dis pas tout ce que j'en ai, en plus elles ne se stackent pas, donc c'est assez casse bonbons comme qui dirait. Bon après je commence à avoir beaucoup de miel ou autre, donc je vais pouvoir faire d'autres choses, et certaines se stack pas toutes, voilà. Donc je fais un petit tour, voilà là j'ai commencé à arriver à avoir des diligentes et en avoir en masse, ça c'est intéressant, ça va pouvoir me permettre de faire certaines nouvelles abeilles. Là j'ai réussi aussi à me faire des marounes, abeilles, enfin une reine et des drones, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai deux fois en plus du maroun, donc ça c'est plutôt cool. Donc après, alors celle-là, la maroun princesse ou autre, elle ne se multiplie pas avec d'autres, donc je l'ai juste fait là, ça me donne du red machin là, c'est du red tinted comb. Donc je ne sais pas vraiment si ça me servirait énormément, mais bon, ma princesse elle est là, voilà, je suis en train de les chercher, et là j'ai pas la princesse, j'ai plus avoir de place. Saloperie de jeu, et j'ai pas pris la bonne, c'est pas grave, on va faire une mutation, on verra bien. Donc pour vous montrer un petit peu, voilà, j'ai réussi à avoir des Eldritch Drone, des Swingtoned Princess, des Ambited Queen, enfin voilà, j'ai eu pas mal de petites abeilles différentes, que j'ai réussi à dupliquer, et autres. Le seul truc, c'est qu'il me faut du, donc là j'ai rempli ça, c'est full. Alors de temps en temps, j'arrive à en stacker une par-ci par-là, non là il n'en veut pas, et je suis en train de me faire un deuxième coffre d'abeilles. Voilà, j'essaye de faire, s'il y en a qui ont des techniques un peu mieux, je sais qu'il y a le mutatron, je suis en train de le faire, enfin vous allez voir. J'ai réussi à choper aussi des abeilles de Parm Saverst, c'est moins intéressant que les abeilles de là-bas. Enfin voilà, j'avais essayé de me faire un climatiseur, mais bon, ça a pas l'air de ça, je pense pas que ça marche avec les abeilles. Donc voilà, hop, alors, j'ai changé l'escalier, j'ai commencé à faire un deuxième étage, après cet étage-là je pense que je ferai un toit, et peut-être que samedi on fera le toit, samedi, vendredi, on fera le toit de la maison, et puis je commencerai à mettre meubles, peut-être des trucs un petit peu plus à l'intérieur, etc. pour rendre habitable cette zone. Voilà, allez on descend, on va au sous-sol, donc sous-sol pareil qu'à mon avis, bon, j'ai commencé à mettre des briques un petit peu là sur les murs, il faudra que j'enlève toute cette terre et que j'en rajoute, ça donne un petit effet un petit peu. Voilà, j'ai commencé donc à paver avec du Quariet Block, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, c'était, j'aime bien la texture, ça fait comme le marbre, j'ai réussi à en trouver plein, donc voilà, ça je sais plus si je vais vous montrer, donc j'ai commencé à faire mes modular storage, mais il me manque des underperles, il faut que j'aille en farmer, et c'est chiant parce qu'il ne pop pas beaucoup. Ça, vous l'aviez déjà vu, ça, c'est pour les abeilles de PAMS, ça permet d'avoir du B-Wax et du miel. Qu'est-ce que j'ai fait comme machine ? Ça, je vous l'avais peut-être montré, ah non, je ne vous l'ai pas montré, parce que j'étais parti pour faire un robot, voilà, j'ai commencé à faire un petit robot, harvester, etc., mais je ne le trouve pas terrible du tout, c'est monsieur, je suis bourrin, et puis j'ai indiqué les limites comme dans un tuto, et pff, OSEF, je vais tout droit, et je t'emmerde, en gros, voilà. Donc, il y a les tables, en fait, pour pouvoir créer les différents composants électroniques, il y a cette table qui permet au robot de lui donner son type de traitement, dans cette table-là, c'est une programming table, ça permet de créer le programme pour le robot, et ici, ça permet de le charger, et quand on le charge, vous allez voir, on a des lasers qui sont ici, et qui vont après, derrière, toc, voilà, ça va le recharger petit à petit avec des rayons qui vont aller dessus. Bon, j'avais fait une Metal Press, j'ai commencé à en faire une, je ne suis pas allé plus loin, j'ai un petit peu agrandi, parce que je vais sûrement changer un petit peu la configuration de tout ça, je vais tout casser, je vais tout refaire, mis à part les roues à eau. Donc, j'ai toujours mes capacitors, j'ai commencé, je me suis fait l'induction smelter, pour me faire multiplier certains items. La rolling machine que j'ai trouvée en visitant un village, donc je ne l'ai pas encore utilisée, mais je l'ai posée, j'ai donc l'Energetic Infuser qui sert, d'ailleurs, il va servir là, à recharger mon armure, je vais le faire tout de suite, voilà. Je me suis fait un carpenter pour les abeilles, c'est super intéressant, ça, ça va servir. Je me suis fait, donc, un carpenter standard, là, pour le moment, il est vide, un squeezer avec des cides dedans, après, je me suis fait un autre carpenter, celui-là avec de l'eau, pour le moment, je lui fais juste compresser le bi-wax dedans, je me suis fait, donc, une centrifuge qui me permet de récupérer différents ingrédients quand les alvéoles des abeilles, voilà, ça m'a gêné des trucs, par exemple, celui-là, l'Utinted va me générer normalement un truc comme ça. J'espère qu'on ne voit pas Discord au passage. Voilà, ça m'en fait un deuxième, et j'ai eu aussi un honey drop. J'essaie d'avoir des Magic Wax, mais ça ne drop pas souvent, c'est vraiment très rare. Je vais lancer ça. Je fais aussi des cookies, c'est assez facile, parce qu'en fait, ce cacao con me donne beaucoup de chocolat, et avec un peu de blé, on se fait facilement des cookies. Après, je me suis fait un squeezer spécial pour les abeilles, donc, je génère des propolis et du miel, miel qui, après, j'utilise ici, dans l'analyseur, pour analyser les abeilles et voir un petit peu les caractéristiques qu'elles ont. Voilà, ça me donne un petit peu une idée de ce que je peux faire avec. Et je me suis fait, donc, un DNA extractor. Donc, je mets les abeilles dedans. Ça m'en fait du liquide, donc, du... C'est quoi ? Du liquide DNA. Voilà. Ça me met ça là-dedans, tranquille. Et, après, pour le moment, je n'en ai pas l'utilité, parce que je pensais qu'en faisant ça, je pouvais l'utiliser dans le mutatron, et en fait, c'est pas ça qu'il faut dans le mutatron, il faut du mutagène. Donc, il faut que je me fasse une autre machine, et donc, je vais être obligé d'aller farmer les ingrédients nécessaires pour l'autre machine, qui est le mutagène produceur. Et pour le mutagène produceur, il me faut beaucoup de bronze, et j'ai plus de copper de mon côté, pour pouvoir faire du bronze. Parce que pour arriver à faire du bronze, normalement, il faut du copper et de l'étain. Est-ce que j'ai de la... Il ne veut pas me la donner. La... Saloperie. Rends-moi la... Alors, si je fais ça, peut-être l'avoir, non ? Ça, je suis eu. Normalement, je veux avoir la recette. Elle est où ? Montre-moi la recette, montre-moi la recette. Normalement, c'est un... Je crois que je pourrais l'avoir par là. Non, ça, c'est l'allium brass. Donc, montale bronze, si on le met dedans. Normalement, voilà, il faut du copper et de l'étain. Et on peut, avec le... Le liloï... Alloy smelter, on peut le faire pareil. Donc, pour un teint et trois copper, on se fait quatre bronzes. Donc, voilà. Comme je suis un petit peu en manque de copper, il faut que j'aille en farmer. Voilà. J'ai commencé un petit peu à me faire du... Du botania. Donc, pour gérer deux, trois trucs. Je n'ai pas trop avancé dessus. Il faudra que... Je vais faire... Je me suis juste fait une plante, la Jadette Aventus, qui permet de générer des plantes à l'infini. C'est-à-dire que je vais casser ces plantes-là et elles vont repousser d'ici peu. On va entendre... Là, il va me les faire. Je vais les poser. Voilà. Hop, on l'a entendu. Pof, les plantes, elles sont refaites. Donc, ça me permet d'avoir n'importe quelle plante de botania gratos, tranquillement. Voilà. Là, je vais essayer pour des abeilles. Il y en a certaines qui n'ont pas besoin d'avoir un accès au ciel et ça fonctionne. Mais j'en ai plus. Elles ne se sont pas assez démultipliées. Donc, j'ai perdu un peu tout ça. J'ai trouvé ça dans un village de PNJ. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un portail, un dimensional quelque chose. Alors, je ne l'ai pas placé comme il faut. Il faudra que je change. Ouh là, j'ai eu un gros lag. Il faudra que je le change, à mon avis, de positionnement. Parce que ça, normalement, c'est en dessous. Il y a ces blocs-là qui sont au-dessus et il y en a un juste là. Et après, on a des redstones, je ne sais pas quoi. Il faudra que je regarde s'il y a possibilité d'aller dans une autre dimension avec ça. Voilà. Je me suis fait un rack où je me fais un petit peu de boost facile avec les restes de zombards. Parce que, je vais vous dire qu'en hard, on n'arrête pas de combattre assez régulièrement. Voilà. Ça, je me suis fait donc le magma crucible qui me génère de magma à l'infini. Je me suis fait un magma crucible qui prend mes blocs de redstone et qui fait du déstabilité de redstone pour arriver après de faire du blaze powder quand je pose de la glowstone. Ça, je peux avoir à peu près du blaze powder facilement. Ça, je n'ai pas utilisé plus que ça. Je vais récupérer mes deux banques à mana. Enfin, à mana, à RF. Voilà, je me suis fait 10 millions de RF de côté sur ces banques-là. Et je vais aller vous montrer ma petite quarie si elle n'a pas disparu. Allez, on part dans la dimension de minage. En espérant qu'il n'est pas encore détruite. Non, normalement, c'est vendredi. On devrait la détruire. Qu'est-ce qu'il peut ? Il y en a qui minent comme des bourrins et qui font des gros trous et il y en a d'autres qui minent sans faire de gros trous. Voilà, ça, c'est moi. Alors, je me suis fait un petit truc. Toujours en train de tourner, le monsieur, pas mal. Cool. En plus, il en reste plein encore du col, donc c'est assez rentable. C'est pas mal. On m'a fait un peu de bruit, mais bon. Alors, je me suis fait plein de générateurs, de lavage générateur. J'ai testé un truc. Ça m'a donné pas mal de... Ça m'a donné pas mal d'électricité, mais ça m'a descendu 250 000 millibuckets en même pas une heure et demie. Et il n'y avait plus rien. Donc bon, j'ai mis des solar expansion, les Lidstone Solar Panel. Il faudra que je fasse les versions un petit peu plus hautes parce que bon, c'est pas terrible. Ça fait que du 1 ou 2 RF, donc c'est pas top. Bon là, en plus, ça n'a même pas réussi à remplir tout ça. Sérieux ? Et là, c'est même pas plein. Bon, on va régler ça. On va faire décharger. Voilà. Voilà. Là, ça monte beaucoup plus vite. Ici, il ne nous reste que 3 millions et qu'elle. Parce que je ne vous dis pas, elle est un petit peu gourmande. En général, je fais un petit moment et puis j'arrête. Voilà. c'est le builder de RF Tool avec une shape card quarry. Donc, je lance et ça me permet de miner un petit peu tout. Je ne garde dans ce coffre-là que ce qui est intéressant parce que pour le moment, je n'ai pas réussi à faire de coffre de l'ender parce qu'on est un petit peu en manque d'enderpearls on n'a pas de truc pour en générer facilement. Il faut aller se taper les Undermans à la mine. Ce qui est assez casse-bonbon comme qui dirait. Bon, deux petits diamants, ce n'est pas grand-chose. J'en ai récupéré plus en allant miner à la main. Ah, du copper. Cool. On va aller le doubler. Bon, le reste, on s'en fout pour le moment. Et donc, tout arrive là-dedans. J'ai fait un système où il s'est demandé des hits. Ok, tiens, on va prendre le fer parce que je commence à faire quelques crafts qui m'en ont bouffé beaucoup. Donc, les minerais arrivent dans le coffre. Dans le coffre, ça passe dans le transfert sur lequel j'ai mis un speed upgrade pour que ça aille un petit peu plus vite. Enfin, 4 speed upgrades. Et j'ai mis un filtreur qui va gérer la cobblestone, la redstone, le gravel et la dirt. Tout ça est envoyé dans un grafter tier 3 où il va transformer la cobblestone en cobblestone de compressé de cobblestone. La cobblestone devient de la double. La double devient de la triple. Je ne suis pas allé plus loin parce que ça ne sert pas à grand chose pour le moment. Si je suis allé jusqu'à quadruple. Pardon. Excusez-moi. Parce que déjà quadruple, ça fait 6 561 bloc de cobblestone. J'ai fait pareil avec la redstone. J'ai fait pareil avec le gravel. Et j'ai fait pareil avec la dirt. Voilà. Allez, on va lancer la machine. Hop là. Vous allez voir, ça remplit assez vite. Voilà. C'est pour ça que je ne la laisse pas tourner tout le temps parce qu'on récupère énormément de blocs. Donc là, pour le moment, je récupère énormément de cobble. Et à mon avis, on a dû arriver en bas. Parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Elle a été stoppée. Il va falloir que je le déplace de coin. Parce que j'ai déjà fermé toute cette zone en quasiment rien de temps. Donc toute cette zone-là. Et ce qui est bien, c'est qu'elle remplace tous les blocs qu'elle prend par deux la terre. Voilà. Donc ça ne laisse pas de trous. C'est super intéressant. Voilà. Alors, on va l'arrêter. OK. Bien. Eh bien, bon, là, pour le moment, ça va me vider tout ça. Et puis, il va falloir que je transvase tout ce truc-là. Et pour le moment, je peux... Oh, du chargède. Oui. 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 Pardon. Excusez-moi. C'est le truc que je vais chercher en avoir. C'est les premiers que j'ai. Alors, je sais qu'on peut... Je crois qu'on peut les charger en faisant un certain truc, en les jetant au sol avec d'autres choses. Mais je n'ai pas réussi à trouver. Il faudrait que je recherche un petit peu plus. J'ai pas eu beaucoup de copper, hein, là-dedans. C'est pas cool. Là, ça me fait que 28 barres, ça. Ça va pas... C'est pas génial. Il va falloir que je change d'endroit. Bon, j'ai eu pas mal de leads. Donc, ça, c'est cool. Je vais pouvoir le faire continuer, elle. Parce qu'elle a l'air de bien tourner, quand même. Ça tourne plutôt pas mal. Alors, je suis pas sûr qu'elle fasse du CZRF, quoi que... Je trouve que ça va beaucoup plus vite que du CZRF par tic. Enfin, bon. Puis là, OK. Bien. Quoi d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout. Si, pardon. Chose que je ne savais pas. Je suis allé un moment dans l'Under et j'ai looté cette arme-là, la Under. C'est donc l'arme du même pack que la Dark Armure. Elle était déjà enchantée. Sharpness 1. Donc, je le savais pas qu'en fait, on pouvait enchanter ces équipements-là. Donc, je ne me suis pas gêné. J'ai commencé à enchanter un petit peu mon armure. Donc, elle va devenir un petit peu plus badass. Donc, elle est Protection 2. Ici, j'ai parié Protection 2. Elle, j'ai mis en Fire Protection. Et ça, je n'ai pas encore enchanté parce que je n'avais plus de niveau. Sauf que j'ai modifié un petit peu l'armure. Donc, l'armure, le casque me permet de réduire les dégâts de 75%. Et j'ai la vision nocturne. Et quand je suis au soleil, ça recharge mon armure. Le plastron permet de réduire les dégâts de 75% pareil puisque je les ai montés en Power 3. Et j'ai un glider. Donc, ça veut dire que j'ai un petit... Voilà. J'ai les glides intégrés à l'armure. Je n'ai pas besoin de le mettre en main. Ce qui est plutôt sympa. Après, j'ai ici les jambes. J'ai mis Speed 2. Voilà. Donc, elle protège pareil de 75% et je me déplace en fait beaucoup plus vite. Alors, ça descend très vite l'énergie. L'énergie se fait bouffer à une vitesse. Je ne dis pas quoi. C'est moyennement rentable. Après, j'ai enchanté des bottes. Pareil, en Power 3. Donc, 75% de résistance. Et Jump 3. Donc, je peux faire un triple saut. Voilà. Donc, c'est plutôt marrant. Donc, ça me permet des fois d'aller vachement loin quand je me balade. Voilà. C'est plutôt fun. Voilà. Et bien sûr, j'ai mis Sharpness 3 l'arme. Mais il faudrait que je la booste comme eux, là, en On-Pow Red pour... Elle me donnerait aussi des réductions de dégâts. Pareil. Mais il faut un Vibranquista les 10 levels et ça fait super cher. Il t'exèbe beaucoup, toi, je trouve, là. Pourquoi tu vas si vite ? 60 degrés. Tu ne vas pas exploser, toi, si tu arrives à ça. Voilà. 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 de remplir un petit peu des banques. Si j'enlève celle-là, il me la redonne à zéro ou il me la redonne avec un peu d'énergie dedans ? Ouais, ça, c'est chiant, ça. C'est pas grave. On va les enlever, je vais les recharger parce que, de toute façon, je vais devoir tout déplacer pour aller farmer ailleurs. Ouais, je suis en train de regarder. Je ne reçois pas énorme. Je reçois du 15 RF par tic. C'est pas top. On va l'arrêter. Qu'elle refroidisse un peu. Là, on n'est pas obligé de... Allez, hop, les RF qui tombent. Là, c'est en train de se vider, mais c'est pas très grave. OK. Oui, j'ai fait ça, d'ailleurs. J'ai utilisé un transfert node avec un world interaction sur l'eau. Comme ça, ça envoie de l'eau en permanence. Il faudrait peut-être que je lui mette une speed upgrade et ça devrait remplir l'eau tout le temps sans trop de problèmes. Voilà, c'était pour vous faire un petit résumé de tout ce que j'ai fait sur ces 15 jours à peu près. N'hésitez pas à me dire, on est sur le FTB Infinity Evolve qui est en 1.7. N'hésitez pas à me dire s'il y a des modpacks intéressants. Par exemple, je cherche déjà pour faire un petit peu plus d'énergie. Alors ça, pour le moment, je voulais me faire un lava generator mais version supérieure. C'est pour ça que j'en ai fait 8 mais je n'ai pas la machine et je n'ai pas les underperles pour en faire facilement. D'ailleurs, si vous avez un moyen de pouvoir se faire des underperles assez simplement, alors j'ai essayé de chercher une underlily mais je n'ai pas réussi à trouver de donjon malheureusement. Donc voilà, si vous avez des conseils ou autres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et puis de toute façon, on se retrouve bientôt, de toute façon, vendredi de toute façon pour un nouvel épisode sur minecraft.de. Voilà, je vous remercie à tous et à la prochaine. Allez, ciao, ciao. On va faire le ciao, ciao, dans l'isée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada